La faim, le deuil, les détresses, tout ce qui vient abîmer notre vie et fait notre tristesse. A cela dit le prophète Isaïe ce matin, le Seigneur Dieu de l'univers répondra à la fin par un festin de viande grasse et de vin qu'habitue. Au deuil, par le retrait du voile qui enveloppe tous les peuples et du linceul qui couvre les nations. Au détresse, par les larmes essuyées. Et comme en écho notre psaume de ce jour, le psaume 22, le très beau psaume, Le Seigneur est mon berger, répond, à la fin, tu prépareras la table pour moi devant mes ennemis. Au deuil, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Aux détresses, grâce et bonheur me suivront tous les jours de mes vies. Cette prophétie d'Isaïe et du psaume, voici que le Messie l'inaugure en Saint Matthieu aujourd'hui. Saint Matthieu est le seul à unir ces deux passages, généralement dits joints, de la foule aux nombreux malades et handicapés que Jésus vient guérir, et de la foule affamée que Jésus vient nourrir. Jésus et Matthieu est le seul qui fait l'unité entre ces deux scènes, c'est la même foule aux nombreux malades et à cette fin qu'il faut rassasier. Une tâche tant l'une que l'autre de la guérison et du rassasiement qui dépasse nos forces humaines. Qu'est-ce que sept pains et quelques poissons, pour nourrir une telle foule ? Cette perception de nos limites souvent nous paralyse. On n'ose pas risquer le très peu de choses qu'on pourrait apporter. Et pourtant, Mgr Gobillard le rappelait avec sa pertinence habituelle, ce matin dans son commentaire de l'écriture, le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de nous pour guérir, il a besoin de nous pour rassasier. Je vous laisse le soin de transposer pour vous-même, dans votre propre vie, quels seraient ces domaines où vous pressentez vos limites, en vous redisant que le Seigneur a besoin de vous dans ces domaines. Aujourd'hui, nous pouvons contribuer à l'espérance de nos contemporains. En méditant cette écriture, ce matin, je pensais à notre sanctuaire. Alors bien sûr, nous n'avons pas sept pains, nous avons cinq sœurs qui sont merveilleuses, et puis six membres d'une équipe admirable, et puis tout un tas de bénévoles qui se dépensent. Mais qu'est-ce que tout cela, à côté de ces maladies que l'on perçoit, de l'âme, quelquefois du corps, et qu'est-ce que c'est qu'à côté de cette faim que l'on rencontre ? Et cependant, le Seigneur a besoin de nous. Pour contribuer à l'espérance de ceux qui attendent. Monseigneur Gobillard, appliquant cela à la vie quotidienne, disait des petites choses. Notre Seigneur a besoin d'un sourire, peut-être, dans la journée, d'un coup de fil qu'on va donner, et d'un sandwich qu'on va offrir au SDF, d'une prière qu'on va porter. Et concluée par cette parole, que je trouve assez intéressante, à nous revient le possible, à Dieu l'impossible. En d'autres termes, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501